Et je vais donc appeler, nous allons donc commencer par un petit film vidéo, le film sur le contrat du Quénon qui donc débouche dans la baie du Bon Saint-Michel. Et les intervenants viendront après. Musique douce Nous sommes au Moulin de l'Angle, nous sommes situés en aval du bassin versant du Quénon, à proximité de la mer, on est en gros à une dizaine, une quinzaine de kilomètres de la baie du Mont Saint-Michel. Donc le Moulin de l'Angle est situé en aval d'entrain et c'est le premier obstacle que rencontrent les poissons migrateurs lorsqu'ils fréquentent le Quénon. La fédération de pêche s'est rendue propriétaire du seuil dans les années 80. Donc il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un projet de microcentrale sur le site du Moulin de l'Angle. Il y a eu une volonté des pêcheurs de s'approprier le site pour rester maître de la porte d'entrée du Quénon. Donc c'est une belle expression, c'est une expression qu'on a retrouvée dans les écrits lorsqu'il y a eu les accords et les actes notariés. Et il y a donc eu une volonté d'une part de la fédération de se mettre en conformité avec la réglementation et d'autre part d'améliorer le fonctionnement du cours d'eau en abaissant le seuil, en abaissant les niveaux d'eau et en favorisant l'accès aux poissons migrateurs puisque le Moulin de l'Angle était quand même, même s'il n'était pas complètement infranchissable, c'était quand même un frein important pour la circulation des saumons, des lamproies marines, des anguilles, des alozes et des truites de mer. Au moment des travaux, en octobre 2013, il y avait une succession de deux chutes et la hauteur était d'un peu plus d'un mètre. Et les travaux ont consisté à abaisser d'un mètre la chute. Je suis éleveur de vaches têtières et je suis bordant de Kouénon sur au moins deux kilomètres. Lors des réunions, on a eu l'occasion de parler des coulements écologiques et le pont avait besoin d'entretien. Donc il y avait des travaux à faire, c'était ou refaire à l'ancien système, c'est-à-dire avec une chute et on avait une difficulté pour les poissons de passer les seuils ou alors comme ils ont fait les travaux, redécouper le seuil, refaire un radier, baisser le niveau et permettre l'écoulement du poisson plus facile. Les travaux se sont bien déroulés et aujourd'hui on est même curieux parce qu'on a retrouvé le cours d'eau des années, je dis il y a 40 ans, où mes parents allaient récolter du sable à la rivière. On a retrouvé des bancs de sable qu'on n'avait pas à autrefois. On est sur un territoire fortement anthropisé, sur la partie avale, avec la poldérisation qui s'est faite successivement des années 1800 jusqu'à 1936, la dernière digue de bordure de Ney, parce qu'avant le Quénon était un fleuve qui terminait par un delta sur toute une vaste zone d'allusion marine qui couvre à peu près 6 à 8 000 hectares et donc on a des enjeux très importants concernant la restauration du milieu. Donc depuis 1968, vous savez, il y avait un barrage qui empêchait la remontée des eaux marines dans l'estuaire et pour le coup, ce barrage a été mis en conformité, il a été arrasé, il a été construit un nouveau barrage dans le cadre du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel avec une passe à poissons, donc un barrage conforme aux enjeux de la continuité et pour le coup, il apparaissait intéressant de remonter progressivement sur le territoire et c'était l'ouvrage qui suivait immédiatement après le barrage de la caserne. L'environnement, c'est le bien commun de tous, des ruraux, des urbains et il faut que l'agriculture aujourd'hui ait conscience de ça, mais par contre, il faut que le monde urbain ait bien conscience des enjeux agricoles et puis des problématiques qu'il y a aujourd'hui qui sont liées à l'agriculture. La suite du programme, c'est donc de continuer bien évidemment en amont sur la restauration de la continuité et parallèlement, c'est la poursuite de notre contrat territorial milieu aquatique sur la gestion des influents du bassin versant, la pose d'abreuvoir, de clôture, d'entretien de la réclusive. Applaudissements Donc j'appelle le directeur du parc naturel régional de la Brène, M. Hérault et M. Delorme de Saint-Etienne-Métropole. Donc M. le directeur, allez-y, vous pouvez commencer. Bonjour. Nous allons faire une présentation croisée avec mon collègue Vivien Hérault qui est chargée de mission milieu aquatique au parc naturel régional de la Brène. Donc peut-être pour commencer un petit focus sur le territoire. On n'est pas très loin d'ici, on est à une centaine de kilomètres d'ici. Donc dans un territoire qui se trouve à la limite de la région centre et de la région Poitou-Charentes, à toucher la Touraine, le Poitou et le Limousin et qui est, vous le voyez sur cette carte, barrée d'est en ouest par la vallée de la Creuse et puis par d'autres petites vallées, plus au nord, la Claise qui notamment est un exutoire des étangs et puis au sud, l'Anglin qui se jette un peu plus loin dans la Creuse. Donc c'est un territoire à faible densité, là aussi, mon collègue du Limousin tout à l'heure a très faible densité de population, 33 000 habitants sur plus de 180 000 hectares et 51 communes. Donc le parc naturel régional, il a plus de 20 ans maintenant et c'est aussi, j'ai oublié l'essentiel, une zone humide d'importance internationale qui est classée au titre de la Convention de Ramsar pour la préservation des zones humides et cette zone Ramsar, elle recouvre environ les deux tiers du territoire du parc. Alors le parc, c'est bien sûr une charte, bon je ne vais pas faire un cours sur les parcs naturels régionaux, une charte qui est associée donc à la fois les communes, qui est portée par les communes, les communautés de communes, le département de l'Indre et la région centre et cette charte donc qui est approuvée in fine par l'État puisque le parc naturel régional, c'est une procédure, une compétence partagée entre les régions qui ont la compétence et l'État qui classe les territoires et qui par décret classe le territoire pour une durée de 12 ans et les parcs naturels régionaux ont la particularité de réviser leur charte de se remettre en question tous les 12 ans et peut-être bientôt tous les 15 ans d'ailleurs. Bon nos missions, je ne reviens pas dessus, c'est effectivement à la fois des missions de préservation des patrimoines, de contribution à l'allagement du territoire mais aussi au développement économique et culturel parce que sur un territoire comme la Brenne, les questions de dévitalisation du territoire sont aussi prégnantes pour les habitants et les élus que celles de la préservation de l'environnement et c'est aussi des missions qui ont trait à l'accueil du public, à l'éducation, à l'information du public et puis à tout un volet également qu'on oublie souvent mais qu'on fait parfois sans le savoir d'innovation et d'expérimentation. Ce territoire, donc, il est recouvert par de nombreux classements qui se superposent. Donc vous voyez la Grande Pastille Verte, c'est Natura 2000, enfin ce sont, alors il y a trois, c'est la zone spéciale de conservation Grande-Brenne qui fait 58 000 hectares. Vous avez aussi, on voit apparaître la vallée de la Creuse et notamment ce qui se poursuit en dehors du territoire du parc, donc sur ce côté, donc à droite de la carte puisqu'on va remonter jusqu'aux gorges de la Creuse, jusqu'au barrage des Guisons, au pied du barrage pratiquement. Et puis au sud, la vallée de l'Anglin a aussi ses petits diverticules. Donc on a des sites Natura 2000, enfin de conception un peu différente. Sur les vallées, on est sur des micro-zones mais par contre, on a un vaste éco-complexe sur la Grande Patate Verte de la Grande-Brenne et on a la même approche, ça se superpose d'ailleurs pratiquement sur la zone de protection spéciale oiseaux, 58 000 hectares également. Vous avez en jaune la zone Ramsar et puis vous avez en violet les Zniefs de seconde génération. Donc on a un empilement et j'en passe parce que je ne parle pas de la trame verte et bleue pour laquelle on est un réservoir de biodiversité. Donc on a un empilement de classements et de procédures sur ce territoire. Alors, nous partons aujourd'hui sur un contrat territorial zone humide, un CTMA zone humide. Pourquoi ? Parce qu'on ressent le besoin, je dirais, d'avoir un document un peu intégrateur sur le territoire du parc qui regroupe les différentes approches. On va voir, on parlera tout à l'heure du CTMA Vallée de la Creuse. On a deux autres CTMA, donc un qui prend la suite d'un contrat de rivière qui est donc piloté par un syndicat de rivière, enfin un syndicat d'imagement de la Brène qui est donc le CTMA de la CLAES qui se trouve au nord du territoire. On a un autre CTMA en projet au sud du territoire porté par un autre syndicat. Et donc le parc de la Brène, lui, porte actuellement un CTMA. On en a une étude préalable sur la Creuse et ses affluents. Et donc le but du contrat territorial de zone humide, c'est d'apporter de la cohérence dans l'approche territoriale que nous avons. Alors, bon, sur cette carte apparaissent les milieux humides. Bon, la Brène, c'est environ, c'est plus de 4 000 étangs. Donc on est sur environ 10 000 hectares d'eau. Oui, c'est ça, 10 000 hectares d'eau. Donc on est sur des sols hydromorphes qui sont très humides l'été, mais qui sont très humides l'hiver et très séchants l'été. Et donc c'est une zone humide qui parfois n'est plus tellement humide quand on arrive à la fin du mois d'août. Donc ce sont aussi des rivières, des rivières de grande qualité dont on vous parlera tout à l'heure. Donc on voit des petites photos qui vous présentent les différents paysages à la fois de prairies, de cultures, d'étangs, de landes. Donc c'est en fait toutes ces interpénétrations de milieux qui font la richesse écologique de la Brène. Et pour nous, Parcs, c'est la préservation de la valeur biodiversité de ce territoire passe par la préservation des usages qui se font sur ce territoire. Des usages qui sont pour l'essentiel extensifs, alors pas tous, mais en particulier en grande Brène, on est sur des systèmes d'élevage extensifs. Alors voilà, la Brène est une zone où il y a beaucoup d'habitats naturels ou d'espèces inscrites aux annexes des directives européennes, que ce soit habitat ou oiseaux. Quelques petits exemples. En ce moment, ce sont surtout les grues qui occupent nos oreilles. Là, on a énormément de grues en Brène, mais la Brène est effectivement une zone de migration de nombreuses espèces ou de nudification. Donc ici, la cistute d'Europe, la tortue d'Europe, le sonneur à ventre jaune. Alors les problématiques sur cette zone humide, on les retrouve dans beaucoup de nos territoires. Alors, celles qui sont des enjeux qu'on veut traiter à travers le contrat territorial, c'est tout d'abord les problématiques d'abandon des pratiques d'entretien. Notre grand sujet de préoccupation, c'est la pérennité de l'élevage extensif et la fermeture des milieux. Donc ça, c'est un enjeu très important pour lequel le parc, depuis maintenant une vingtaine d'années, se mobilise notamment à travers des mesures agro-environnementales, à travers les différentes générations de mesures. On a actuellement environ 8 000 hectares sous convention avec environ 130 éleveurs sur les territoires du parc. C'est aussi des contrats avec les propriétaires d'étang par rapport à l'activité piscicole. Alors là, on est sur des contrats, je dirais, un peu plus homéopathiques. On n'en a qu'une douzaine actuellement. C'est une première génération de contrats qui est cofinancé par le Fonds européen de la pêche et la région centre. Et puis, nous avons la question des espèces envahissantes, et notamment dans les crevices rouges de Louisiane, que vous voyez sur cette photo, qui est un très gros menace pour la biodiversité, pour laquelle nous avons une équipe, enfin, tout un programme de lutte qui est en cours, la Jussie, que beaucoup d'entre vous connaissent, etc. Et puis, des pratiques défavorables, qui sont celles un peu du drainage, de l'arrachage d'air, en particulier sur la partie sud du territoire, où on a un bocage qui, par le fait de la PAC, est en train de s'éclaircir beaucoup et de retourner à la culture. Alors, on a des problématiques particulières qui sont la méconnaissance de la qualité de l'eau des plans d'eau. Ça, c'est vrai que ces 4 000 étangs, ils sont tous différents. On dit que chaque étang est un système particulier, mais on a quand même une grande méconnaissance de ces mécanismes. Aussi, un problème de nitrates et de pesticides dans les eaux souterraines sur la partie ouest du territoire. C'est pour l'avenir. Et pour nous, le contrat territorial zone humide, c'est avoir un plan de gestion qui soit un peu plus détaillé que la charte du parc, parce que les textes, la directive, enfin, la circulaire sur ce Ramsar précise que ce sont les chartes de parcs naturels régionaux qui jouent le rôle de plan de gestion des zones Ramsar. C'est quand même un petit peu léger parce que les chartes de parcs ne sont pas toujours très précises. Et surtout, avoir un document qui soit partagé entre tous les acteurs et qui soit conforme donc au principe de Ramsar, d'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Donc, on a aujourd'hui une opération, je dirais, à titre d'anticipation au contrat qui a été lancée avec un financement de l'agence et du FEDER qui est ce qu'on appelle l'opération Nénuphar. Je n'ai pas de photo là, mais qui consiste à replanter des Nénuphars dans des étangs. Ça peut paraître un peu bizarre, mais sur quelques mille étangs, on n'en a plus que quelques dizaines, une centaine où il y a encore des massifs de Nénuphars. Donc, les Nénuphars ont énormément agressé pour de multiples raisons qui peuvent être, pendant un temps, l'intensification de la pisciculture qui a entraîné l'utilisation de certains produits, aussi certaines espèces comme ragondins, ramusqués ou autres. Et donc, aujourd'hui, et ce qui nous a beaucoup, ce qui nous a agréablement surpris, on a une quarantaine de propriétaires qui ont passé convention avec nous pour replanter des Nénuphars dans leurs étangs et protégé ces plantations par des systèmes qui permettent de se protéger contre notamment les dégâts du ragondin. Et puis, dans les thématiques de ce contrat, on a aussi, bien sûr, les mesures environnementales, en particulier sur les étangs. Le parc est en train actuellement de travailler sur un paèque et avec beaucoup de questions que nous nous posons et que je sais que beaucoup d'entre vous se posent aussi sur la façon dont les nouvelles mesures pourront répondre aux problématiques des éleveurs extensifs sur des zones de plaine qui sont vraiment défavorisées par la PAC et la façon dont elle est appliquée en France. Et puis, également, des sites sous statut de protection comme les réserves naturelles où l'Agence intervient sur des réserves naturelles, qu'elles soient nationales, à Chérine ou une nouvelle réserve naturelle régionale que nous sommes en train de constituer avec le Conservatoire des espaces naturels. Donc, voilà très rapidement pour le contrat de zone humide et puis, Vivien, je te laisse la place. Alors, le contrat sur la Creuse, ce qu'on a oublié de vous dire avec François, c'est qu'à la fois le contrat territorial sur les zones humides et à la fois le contrat sur la Creuse, c'est des projets. On est dans la séquence 4 et maintenant. Pardon. On est dans la séquence 4 et maintenant. Et nous, on en est là. Voilà. Donc, on commence à faire l'état des lieux et à regarder ce qu'on pourrait faire sur ce territoire. Donc, le contrat territorial sur la zone humide, effectivement, c'est une démarche qui continue pour le parc de la Brenne puisqu'on s'est depuis de longues dates investis sur cette thématique-là. Mais c'est comment, aujourd'hui, on arrive à mettre ça en musique. Et le contrat territorial sur la Creuse, c'est un peu pareil. On est sur un territoire qui n'est pas simple, qui fait 41 communes, où 18 collectivités exercent la compétence. On est aussi bien dans le parc que hors parc. On est sur 10 masses d'eau, dont 3 plans d'eau en barrage de cours d'eau. Et puis, pour ce qui concerne la Creuse, typiquement, on a une rivière qui est du domaine public fluvial et qui est classée à différents titres de longue date. Donc, on a remis quelques petits classements avec, effectivement, le dernier en date, le 214-17, donc en liste 1 et en liste 2. Donc, voilà. Et puis, la présence de 11 ouvrages. Donc, vous me voyez venir. Le contrat territorial sur la Creuse, son gros objectif, son gros enjeu, c'est effectivement la préservation du patrimoine naturel et la restauration des continuités écologiques et de la morphologie. Alors, ça, c'est vrai sur la Creuse. C'est un peu moins vrai sur les affluents de la Creuse, les 9 hautes masses d'eau. Mais le gros du morceau, c'est quand même la Creuse. Voilà. Donc, quelques petites illustrations sur le territoire sont présents. Le chabot, le saumon qui est de retour, on va dire, la lamproie marine, la loze depuis l'arrasement du barrage de Maison Rouge. Et puis, d'autres espèces qui ne sont pas des poissons, mais auxquelles on s'est intéressé depuis les années 2000, puisqu'on est dans un site nature à 2000 aussi, comme on le présentait tout à l'heure, avec le castor d'Europe, la loutre, la mulette épaisse, le sonneur à ventre jaune, un peu plus dans les prairies quand même, et puis de magnifiques radeaux de renoncule, qui est la carte postale de la Creuse, et puis des forêts alluviales qui sont plutôt, chez nous, relictuelles. La Creuse, c'est aussi une vallée qui est aménagée depuis très, très longtemps, avec les premiers ouvrages sur la Creuse qui datent de 1210. Et ici, sur cette carte, ce que vous avez en rouge, c'est les linéaires d'influence des ouvrages de la Creuse. Et en amont de toute cette grosse masse d'eau-là, on a le complexe hydroélectrique géré par EDF, des Guizons. Voilà. Et en aval, donc en plein dans notre contrat territorial, enfin dans notre souhait de futur contrat territorial, 27 petits ouvrages, dont certains sont complètement ruinés, et dont certains sont équipés de micro-centrales. Donc forcément, ça a des implications. Je les ai reprécisées ici, mais on les a suffisamment détaillées aujourd'hui. Les altérations de la morphologie, avec la disparition des zones courantes, des perturbations du fonctionnement sédimentaire, et une raréfaction progressive, alors des grands migrateurs, mais aussi des autres espèces. Aujourd'hui, on est à l'étape d'examen du pré-diagnostic par le comité technique. Donc on a recruté un cabinet d'études qui va nous mener une étude sur grosso modo deux ans. Ce qu'il a conclu de l'immense bibliographie qu'il y a sur la Creuse, c'est un rapport de 212 pages. Si vous avez l'habitude des pré-diagnostics, généralement, ils sont beaucoup plus light. Avec un patrimoine écologique et un potentiel piscicole, on le savait, forcément bien connu sur la Creuse et important. Une morphologie qui est mal connue, partout, que ce soit sur la Creuse ou les affluents. Des risques avérés de non-atteinte du bon état écologique, là, c'est un petit peu partout, donc ils vont mériter des actions volontaristes. On sait d'ores et déjà qu'en plus du volet concertation, derrière, l'atteinte du bon état écologique sur ces masses d'eau-là va nécessiter un vrai engagement des acteurs locaux. Et puis une problématique, comme je vous le disais tout à l'heure, entre la présence des ouvrages et la nécessité de rétablir une continuité écologique. sur la gouvernance. Donc la gouvernance, je dirais qu'elle est assez classique. La gouvernance du contrat territorial, elle est assez classique. On a un comité de pilotage de l'étude, donc composé... Nous, on l'a élargit au maximum, c'est-à-dire que le comité de pilotage, il représente... C'est un peu... Je reviens sur l'intervention de M. Nardi. Effectivement, il y a les gens qui sont visibles et les gens qui ne sont pas visibles. On a essayé de mettre dans le comité de pilotage tout ce qui était visible. Les autres, effectivement, étant moins visibles, c'est plus dur. Donc il fixe les grandes orientations, il arbitre les positions et surtout, il examine et valide chaque étape. Il y a un comité technique qui fait à peu près le même travail, mais d'un point de vue beaucoup plus technique. Et puis on a introduit très récemment un comité stratégique qui est, lui, chargé de suivre plus finement le travail du comité technique et le travail du bureau d'études et qui est, oui, qui est une émanation du comité de pilotage, mais beaucoup plus réduite. Voilà. Je ne sais pas si c'est habituel dans les autres contrats de territoire. Vous pouvez conclure ? Ça y est. Oui, simplement. On a terminé, mais je pense qu'on n'a pas dite. Une chose qu'on n'a pas dite, c'est que le parc naturel régional de la Brême n'est pas un maître d'ouvrage. Donc, nous sommes maîtres d'ouvrage de l'étude, mais ensuite, on passe à l'heure là et un des objectifs de l'étude, c'est effectivement de définir et mobiliser les futurs maîtres d'ouvrage avec des problématiques qui sont... parce qu'on a des cas de figure très différents sur ce territoire. Voilà. C'est une chose que je voulais préciser. Donc, la parole à Saint-Etienne-Métropole. Bonjour à toutes et à tous. François Delorme, Saint-Etienne-Métropole, et je vous présente Jean-Marc Perdot. Donc, moi, je suis responsable du pôle Grands Projets Contrats de Rivière à Saint-Etienne-Métropole, et je travaille depuis quelques années dans le cadre de l'aménagement et de la politique de restauration des rivières de l'agglomération. Donc, le projet que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est la restauration de Londaine au centre-ville du Chambon-Feugerolle, rivière urbaine. Cette diapo, pour vous rappeler, non pas le classement des agglos, mais que l'agglos de Saint-Etienne, ça représente 400 000 habitants, 24 communes, dont 24 communes de petite taille parmi les 45 et un territoire de 600 km², mais aussi, la particularité, c'est que c'est une ville qui se situe en montagne puisqu'elle est coincée entre le parc du Pila et les monts du Lyonnais, ce qui donne un caractère particulier, notamment au cours d'eau de l'agglos qui présente un caractère torrentiel. Donc, le contexte Saint-Etienne-Métropole, après une phase de réflexion, s'est doté en 2005 de la compétence Contrat de rivière et intervient dans le domaine de la renaturation des rivières, notamment au cours d'eau urbain qui représente une bonne partie du linéaire des cours d'eau, des bassins versants sur lesquels on travaille, le GIE, l'Ondaine et le Furan, ces deux derniers étant sur l'agence de l'eau de Loire-Bretagne. Donc, on intervient à travers les dispositifs Contrat de rivière qui viennent d'être renouvelés en 2013 et 2014 respectivement, 2013 pour le GIE, 2014 pour l'Ondaine et le Furan. Donc, la particularité de nos rivières, c'est que dans la traversée des zones urbaines, compte tenu des problèmes de crue torrentielle et de qualité également qui s'est trouvée associée auparavant au niveau de l'ère industrielle, ces rivières ont souvent été couvertes dans les traversées des zones urbaines, ce qui pose aujourd'hui de gros problèmes et qui mérite des projets de requalification comme ça a pu se faire sur l'Ondaine et comme c'est projeté à plus longue échéance sur une partie du GIE et peut-être un jour sur le Furan. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'exemple du bassin versant de Londaine qui est un chantier qui a été réalisé entre 2007 et 2010 dans le cadre du contrat de rivière et plus qu'un aménagement, c'est en fait l'histoire d'un changement d'approche par rapport à l'aménagement des cours d'eau qui a été abordé dans ce dossier. Ça a été rendu possible grâce à un travail particulier qui était un travail d'équipe entre des bureaux d'études qui ont su faire des diagnostics pertinents, les services de la commune qui avaient une vision assez novatrice de l'évolution de leur territoire, le syndicat de la vallée de Londaine dont faisait partie Jean-Marc Pardo avant de rejoindre Métropole en 2005 et puis également l'assistance et la participation à l'incitation des partenaires financiers, régions, agences et de l'État également pour arriver à convaincre les élus qui eux ont saisi cette opportunité et ont été convaincus d'arriver à changer leur territoire pour changer justement la perception qui pouvait en être faite dans ce fonds de vallée industrielle peu gratifiant à l'époque. Donc cette nouvelle approche qui était assez difficile à imaginer il y a quelques années à donner le résultat qu'on va vous présenter aujourd'hui avec un projet qui a été suivi par mon collègue dans le cadre du contrat de rivière. Bien, donc je vais vous présenter l'aménagement du coup qui a été réalisé par quelques perspectives. Donc la localisation, donc on est bien dans le bassin versant de London qui est située sur le territoire de l'agglomération en partie, mais également sur la Haute-Loire et le chantier qu'on va vous présenter est situé au Chambon-Faugerolle sur le territoire de l'agglo et concerne 1 100 m de rivière dont 500 m étaient couverts. Donc on va faire un petit retour en arrière au début du 20e siècle avec une industrialisation qui datait déjà dès le 19e et là on a une photo aérienne de 1931 qui montre un petit peu l'importance du développement industriel au-dessus des rivières. Donc il y a quelques cartes postales qui illustrent donc vous avez l'ondaine qui coulait ici et qui coulait quelque part au milieu de ces usines. Donc ça laisse l'importance que ça laisse l'idée de l'importance qui était attribuée au cours d'eau qui servait essentiellement de matière première pour les refroidissements ou pour évacuer toutes les eaux qui étaient et tous les effluents. Donc on se rapproche maintenant au début du 20e siècle au début des années 2000 où le projet de découverture a émergé. Donc on avait toujours quand même à cette époque-là la présence d'une urbanisation d'une pression urbaine importante avec des bâtiments situés à l'aplomb de la rivière ou en proximité immédiate. Et puis au début dans les années 2000 aussi la création de cartes de zones inondables qui ont montré qu'il y avait des risques d'inondations et de débordements et puis des crues qui ont révélé la pertinence de ces cartes en 2003, en 2007, en 2008 et puis une galerie des diagnostics sur cette fameuse galerie qui montrait qu'elle était en mauvais état et qu'elle menaçait de s'effondrer et donc d'aggraver encore les risques par rapport à tel qu'ils étaient décrits dans les cartes du PPRI. Donc courant des années 2000 également le contexte donc une politique de volonté de requalification urbaine et puis notamment grâce aux politiques de l'eau une eau de meilleure qualité avec la création d'un collecteur intercommunal qui longeait toute la vallée pour récupérer toutes les eaux usées et la création d'une station d'épuration et donc la rivière qui n'était pas encore réaménagée mais une qualité de l'eau qui apparaissait bien meilleure et notamment avec la présence comme on le voit sur la photo ici du chameau et donc également un contrat de rivière en cours d'élaboration avec une volonté des élus d'aller plus loin que cette restauration de la qualité de l'eau mais de retrouver le cours d'eau. Donc le projet donc on avait une galerie qui menaçait de s'effondrer des problèmes d'inondation des objectifs dans le contrat de rivière de requalification du cours d'eau donc il fallait faire quelque chose et ce qui a été décidé donc c'était de rendre de l'espace à la rivière donc à la fois pour sécuriser les ouvrages qui étaient en mauvais état permettre l'écoulement de la crue centenale sans débordement donc ça c'était la crue de projet restaurer écologiquement la ville et les berges et valoriser le potentiel paysager et récréatif dans un contexte urbain et de de déprise urbaine avec une population qui avait plutôt tendance à aller rechercher rechercher la nature qui était à proximité plutôt que de rester dans les vallées urbaines donc ce projet il avait des atouts mais aussi des contraintes assez fortes des atouts des friches industrielles qui étaient libres mais des contraintes parce qu'il y avait encore des entreprises qui étaient en activité et puis la passée industrielle avec des sols pollués une forte volonté de réhabiliter la rivière mais aussi il y avait la volonté de maintenir l'activité urbaine des aides financières mobilisables via le contrat de rivière notamment mais des coûts de travaux au fur et à mesure qu'on avançait dans les études qui devenaient énormes donc les clés de la réussite de ce projet c'est qu'il y a eu ce projet intégré également une réflexion beaucoup plus globale que simplement le raménagement de la rivière et on était dans un projet de requalification urbaine donc où la rivière était un des éléments phares de cette requalification mais il y avait aussi des projets d'habitat la création d'un nouveau lycée d'un parc urbain la création d'une nouvelle voirie une voie verte et puis parmi les clés de récit aussi c'est qu'il y a eu un appui François Delorme l'a dit tout à l'heure un appui partenarial important financier mais aussi technique pour arriver à convaincre les élus et notamment la part de l'état de l'agence de l'eau la région Rhône-Alpes et le conseil général de la Loire et puis il y avait aussi pour permettre de s'assurer de la faisabilité de ce projet une procédure de déclaration d'utilité publique qui a été lancée de façon à s'assurer que même s'il y avait un ou deux ou deux entreprises notamment qui n'étaient pas d'accord avec ce projet pouvoir aller jusqu'au bout donc il n'y a pas eu d'expropriation mais le fait d'avoir lancé cette déclaration d'utilité publique a permis de montrer le sérieux et la détermination des élus et des acteurs du contrat de rivière et du coup ça a permis par la négociation de réussir à obtenir le foncier qui était nécessaire donc le chantier on va voir comment il s'est déroulé donc il s'est déroulé en trois tranches successives donc pour les 1100 mètres de rivière donc ici on voit l'aval la partie qui concernait la partie couverte mais on a commencé dès l'amont pour des questions de cohérence donc vous voyez petit à petit par tronçon la rivière qui est réhabilitée avec les photos et puis le fond de la photo aérienne donc avec la transformation et l'apparition du cours d'eau à ciel ouvert donc ce qu'on peut voir à ce niveau là c'est que on a effectivement comme on va le voir sur les photos de détails tout à l'heure réaménager le lit de la rivière mais on a maintenu une activité urbaine il ne s'agissait pas de faire table rase de tout ce qu'il y avait c'était pas souhaitable pas souhaité et difficilement faisable en termes de coûts donc il y a forcément eu des compromis donc voilà des photos de détails donc il y avait plus de 100 000 m3 des blés qui ont été évacués donc en centre d'enfouissement adapté suivant la nature de la pollution des sols donc avec des techniques végétales la plupart du temps donc l'aménagement dans son ensemble il y a compris deux ponts puisque effectivement on est en milieu urbain donc quand on élargit la rivière il faut aussi refaire les ouvrages donc ça permettait aussi cet objectif important de requalification de reconquête des zones urbaines pour diminuer les risques d'inondation donc il fallait aussi permettre à la cruse centonale de s'écouler donc des risbermes pour permettre l'épanchement des crues mais aussi de recréer de la biodiversité donc il fallait aussi créer des accès pour faciliter l'entretien par les équipes et aussi pour que la population puisse se réapproprier son cours d'eau donc on est en milieu urbain on prend de l'espace mais ça reste quand même assez réduit donc pour créer de la diversification on a utilisé des blocs d'arrangement qui permettaient dans le limineur de varier les écoulements et on a ici aussi de prévisager le génie végétal donc la plupart du temps donc ici vous avez une photo de la galerie alors c'est peut-être pas exactement dans un même endroit mais ça donne une idée de ce qu'étaient les berges et ce qu'elles sont devenues voilà mais on est en milieu urbain toujours donc le génie végétal mais à certains endroits une volonté de maintenir certains équipements publics d'en créer de nouveaux et donc forcément un compromis à trouver avec le génie civil donc on a quelquefois recréé un canal un peu plus beaucoup plus large pour permettre aux limineurs de se diversifier mais on a utilisé également du génie civil donc un projet intégré dans la ville donc ici on va voir aussi du coup les chantiers qu'il y avait conjointement avec un parc et un lycée une voie verte donc qui ont été réalisés successivement ou conjointement aux travaux de découverture voilà je vous remercie de votre attention et là vous avez une photo de la découverture de l'endroit où il y avait autrefois la galerie merci donc on va demander à notre grand témoin de venir alors pour cette séquence 4 qui je le rappelle était dont l'objet était qu'est-ce qu'on fait maintenant comment aller plus loin et donc les exemples qu'on a vus c'est le coénon avec l'enjeu grand site du Mont-Saint-Michel et tout le travail de continuité écologique qui a été fait le travail du PNR de la Brène notamment sur la vallée de la Creuse avec un certain nombre d'obstacles à la fois physiques et sociétaux et sociaux avec les acteurs et l'exemple de l'Hondaine dans une réhabilitation totale de rivières entièrement en milieu urbain donc à vous alors ces exemples qui viennent d'être explicités et puis même ceux de la séquence précédente m'amènent en fait à faire un petit retour sur ce que je vous ai dit ce matin à la fin de la première séquence je vous ai expliqué que la pensée moderne était caractérisée par deux visions scientifiques de la nature assez opposées l'une où la nature est maîtrisée mais parce qu'en fait elle est reconstruite par nos interventions techniques qui construisent finalement une sorte de nature artefact et puis de l'autre côté une nature regardée par les sciences naturelles et aujourd'hui par l'écologie une nature qui est regardée en tant que nature autonome active par elle-même mais c'est une nature sans l'homme dans la pensée moderne et ça a structuré beaucoup justement le rapport à la nature c'est-à-dire qu'on avait d'un côté on s'appropriait la nature mais en la reconstruisant complètement en l'artificialisant ou alors on la sauvegardait de nous-mêmes pour pouvoir contempler sa splendeur et son autonomie et ce que je trouve frappant c'est que dans des nombreux exemples en fait et bien c'est pas du tout ce qui se passe c'est-à-dire qu'à travers les exemples tout à fait concrets et opérationnels qu'on a passé en vue cet après-midi l'homme sans retomber dans l'illusion ou dans une pratique de maîtrise il peut participer au processus naturel le berger qui fait transhumer ses moutons je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit dans le Val-de-Loire les efforts qui sont faits sur les zones humides du Limousin pour conserver une activité agricole afin d'entretenir les fonctionnalités de ces zones humides montre bien que là on a des activités humaines des actions humaines qui participent au processus naturel ils ne se substituent pas au processus naturel ils y participent ils en font partie alors en fait ça a l'air de rien ça a l'air parce que finalement quand on est sur le terrain on rencontre ce genre de choses tout le temps mais en réalité ça constitue à certains égards une forme de rupture par rapport à notre culture et même par rapport à notre philosophie il y a un anthropologue français qui est très connu même à l'étranger il mérite d'être souligné il s'appelle Philippe Descola il a fait un ouvrage très intéressant qui s'appelle Par de là la culture et nature et il montre en fait en passant en revue tout un tas de cultures au niveau mondial que la seule culture qui se structure complètement autour d'une césure entre la nature et l'homme entre la nature et la culture c'est notre culture occidentale et que les autres il n'y a aucun autre exemple en fait de civilisation qui font une césure aussi majeure aussi absolue entre l'homme et la nature entre la société et la nature entre la culture et la nature c'est vraiment typique de notre pensée occidentale et donc ça vient d'ailleurs de la philosophie largement de la philosophie des lumières et notamment de Kant excusez-moi d'aller jusque là mais c'est important c'est-à-dire que Kant il oppose la nature qui est le règne de la nécessité c'est vraiment la nécessité et le déterminisme régit les choses et puis l'humain ou là au contraire l'humain la culture c'est le règne de la liberté le propre de l'homme c'est le libre arbitre et donc c'est lui c'est lui seul qui peut fixer les fins et dans la nature on n'a que des choses et donc des moyens alors quand on fait participer l'homme au processus de la nature on remélange tout ça l'homme fait partie des processus naturels l'action humaine fait partie des processus naturels on sort du socle kantien de notre philosophie c'est quand même pas rien et la séquence s'appelle et maintenant et ben voilà maintenant on est en train de sortir de la modernité fiche je crois pas que c'était un chantier identifié au départ dans la mise en oeuvre de la DCE et ça n'apparaît nulle part dans le programme d'intervention de l'agence de l'eau de sortir de la modernité alors rassurez-vous en fait c'est pas on peut parfaitement ne pas en avoir conscience ça empêche pas d'avancer et puis comme d'habitude de toute façon la pratique devance les philosophes non seulement par les pratiques techniques mais aussi parce que et ça les deux derniers exemples montrent avec beaucoup d'éloquence parce que non seulement on remet l'homme dans la nature mais en plus les processus naturels sur lesquels on intervient s'inscrivent eux aussi dans des projets de territoire autrement dit on a remis l'homme dans la nature mais on a remis aussi la nature la nature dans toute son autonomie dans toute sa splendeur au sein de projets de société restaurer l'Hondaine c'est lui rendre son autonomie de fonctionnement dans une certaine mesure mais c'est aussi inscrire ça dans un projet de requalification urbaine dans un projet de société et donc c'est vraiment très fort ce genre d'expérience c'est très fort c'est à dire qu'on réinscrit quelque chose qu'on a toujours mis aux antipodes le scientifique d'un côté la politique de l'autre la nature d'un côté la culture de l'autre et le politique de l'autre alors qu'ici non on replace une nature restaurée dans son autonomie au coeur d'un projet de société je pense que là c'est un axe d'innovation extrêmement important qui encore une fois contribue à donner du sens à ce que l'on fait quand on met en oeuvre la DCE sortir de la modernité c'est réaliser que la nature comme la société avec laquelle elle coévolue la nature aussi a une histoire et d'ailleurs là on rejoint les développements de l'écologie contemporaine qui a abandonné ou qui est en train d'abandonner l'image d'une nature à l'équilibre d'une nature stable et immuable et qui s'attache au fait que la nature aussi à sa propre histoire a une historicité une histoire qui n'est jamais finie alors comme je l'ai dit peut-être que tout ce que je raconte n'a pas beaucoup d'importance sur le plan opérationnel c'est même certain on n'a pas besoin d'attendre les philosophes pour s'affranchir de la pensée moderne et pour avancer pour mettre en oeuvre la DCE d'une manière intéressante mais c'est quand même intéressant à mon avis de réaliser que ce qu'on fait sur le terrain sur le Quénon sur Londaine et bien tout cela est connecté à certains égards à ce qui se passe à la Sorbonne à Sciences Po à l'école des mines voire au Café Flore où d'après la légende les philosophes aiment à perorer c'est intéressant pour deux raisons parce que la première raison il faut avoir c'est je pense valorisant pour soi-même quand on est sur le terrain de savoir que ces pratiques innovantes que l'on mène elles intéressent certains philosophes ou certains anthropologues on peut penser à Bruno Latour par exemple ou à Michel Calon qui s'intéressent beaucoup à justement ces pratiques opérationnelles qui transcendent les grands clivages qui structurent la pensée moderne et qui permettent d'inventer un peu un autre projet de société et du coup ça donne à ce qu'on fait à ces coups de pelleteuse dans le lit de Londaine une portée peut-être qu'on ne soupçonnait pas et puis réciproquement quand on est un praticien avoir conscience qu'en faisant tout cela on touche en fait à des clivages philosophiques ou éthiques assez profonds ça permet peut-être de mieux anticiper ou en tout cas quand ça arrive de mieux comprendre que ça puisse susciter dans les territoires des réactions parfois épidermiques transcender cette opposition homme-nature dire c'est finalement aller complètement à l'encontre de l'héritage de ce qu'on a appelé par exemple la conquête de l'eau cette grande geste des ingénieurs qui partent à la conquête de la nature pour la maîtriser et la servir à nos besoins là on est complètement en dehors de ça on n'est pas non plus dans la deep ecology où on protégerait une nature vierge c'est pas du tout le cas on revient pas forcément l'exemple de l'ondaine ou l'exemple du quenon le montre on vise pas forcément à revenir d'ailleurs à un état initial sur le quenon on revient pas au delta on inscrit bien ça dans un projet de société mais ça peut susciter des réactions virulentes parce que ça heurte en fait de transcender un peu cette opposition nature-culture voilà c'est sur quoi je voulais m'attarder sur cette dernière séquence merci merci au niveau timing on peut prendre quelques questions oui moi je suis Céline Ronfort je suis technicienne au syndicat du Coénoaval et j'aurais une question pour peut-être monsieur Narci au sujet justement de la césure dont vous parliez entre peut-être l'activité humaine et nature et ce qu'on disait ce matin la stigmatisation du monde agricole est-ce que certaines politiques environnementales et agricoles comme les MATER et les MAE et le fait de dédommager justement les exploitants lorsqu'ils mettent en oeuvre des actions environnementales n'entretiendraient pas justement ce clivage et le message de dire ben voilà vous faites quelque chose pour l'environnement donc on vous dédommage donc voilà que ça entretienne justement le fait que oeuvrer pour l'environnement ça a forcément une part des conséquences négatives pour l'exploitation agricole et l'activité agricole alors je m'étais jamais posé la question des MAE en ces termes je dois avouer ça participe peut-être à ça effectivement c'est le problème de présenter la MAE comme une compensation qui fait ça on peut aussi quand on donne une MAE à un système pour soutenir un système d'élevage extensif le présent assumer que c'est pas c'est pas une compensation parce que effectivement enfin je vous rejoins complètement c'est à dire que là on est sur une pratique extensive qui par nature par définition participe à un processus naturel ça permet à une pelouse calcaire de rester une pelouse calcaire etc et donc je pense que là il faut plutôt assumer que c'est un soutien à une filière économique qui a besoin de soutien pour être maintenu et si on le présente comme ça on n'est plus dans ce clivage effectivement où agir pour l'environnement c'est forcément un coup c'est forcément contre l'activité économique là c'est plutôt une alliance si on le présente comme ça une autre question je peux prendre la parole ici oui je m'appelle monsieur Thomas je suis j'ai des projets pour produire de l'électricité avec les moulins et toutes les chutes d'eau alors je suis contre ce système d'abandonner carrément les seuils parce que nous allons manquer d'énergie électrique on veut faire reculer le nucléaire on veut faire éliminer les éoliennes on veut éliminer les barrages les gros barrages mais les petits barrages ils ne vont pas créer de gros problèmes même avec un mètre ou deux mètres d'eau les poissons avec une passe ou un enrochement de la retenue ça ne va pas empêcher les poissons de remonter en amont alors c'est un faux problème et moi bon j'ai conçu des projets pour pouvoir remettre au goût du jour les moulins pour sauver notre patrimoine d'une part produire de l'électricité nous avons 60 000 moulins en France qui ne servent plus à rien donc vous voyez il y a quand même de l'énergie 5, 10 ou 15 kW par moulin vous voyez à peu près la puissance qu'on peut en récupérer d'autre part les barrages que vous dites les barrages des petits barrages même les tiages en été il faut quand même retenir le maximum d'eau parce que les poissons quand ils n'ont plus d'eau ils vont crever ils vont manquer d'oxygène et ils ne vont pas pouvoir se mettre au frais au fond de la rivière alors une goutte d'eau pour moi qui tombe dans le massif central elle peut s'évaporer à 70% elle peut s'infiltrer à 10% mais elle s'écoule à 20% donc si on ne la retient pas on va manquer d'eau et ça sera notre pétrole alors en bon entendeur merci de votre intervention pour répondre je ne vais pas forcément vous apporter une réponse complète la réponse c'est le compromis il faut trouver un compromis entre la continuité écologique qui est une nécessité et une obligation réglementaire et le maintien d'un certain nombre d'ouvrages l'aménagement d'un certain nombre d'ouvrages et une certaine production hydroélectrique mais ce n'est pas les petits ouvrages qui vont répondre à la demande énergétique nationale donc je m'arrête là parce qu'on a déjà parlé de l'eau dans les seuils etc. ce matin c'est le nombre et pour sauver les poissons moi je suis par contre pour sauver les poissons et les oiseaux mais la plupart du temps nos rivières sont polluées je ne mange pas de poissons de rivière je ne mange que du poisson de haute mer même le littoral jouant d'autres poissons mais en plus il y a des poissons de rivière qui sont très bons ce qui détruit les poissons je vous propose d'arrêter là parce que sinon on va y passer la soirée les cormorants et les silures dans les rivières c'est le fléau d'accord on va prendre une autre question mais c'est vrai que ce sujet là est un vaste sujet on ne va pas développer ici une autre question bon il n'y a pas il n'y a pas d'autres questions ah c'est une autre question là-bas oui Pierre Lacroix Fédération de pêche des deux sèvres je voudrais revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'utilisation de l'eau effectivement les deux sèvres vous savez qu'on est un territoire qui est très très touché par l'irrigation et la culture intensive sur des terres de groie où on fait du maïs quand on fait du maïs sur des terres de groie il faut 1500 m3 d'eau par hectare pour que le maïs puisse pousser donc on a des réserves de substitution comme on appelle ça et on fait des cultures de maïs sur des terres de groie à répétition et donc les intrants que l'on met vont systématiquement dans les nappes et les nappes par les sources ça sort dans les rivières et on est dans un circuit fermé on n'en sort pas alors ce qui manque moi à mon avis dans des réunions comme celle-ci c'est la partie agricole parce que là elle est partie prenante et aujourd'hui je ne l'entends jamais parler merci merci merci